bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui donc bien je vais faire un petit sujet suite à la demande d'un de mes abonnés donc qui m'avait posé la question de comment faire pour autoriser une personne à ou plusieurs personnes à accéder à certaines feuilles d'un classeur excel en les identifiant pourquoi pas par un mot de passe donc je vais vous montrer ici une méthode il y en a plusieurs mais ici la méthode la plus simple pour essayer donc d'autoriser ici une personne à accéder à sa feuille uniquement et ne pas voir toutes les feuilles du classeur donc pour que la personne puisse identifier grâce à son mot de passe accéder à sa feuille uniquement de son classement alors pour ça donc bien on va partir d'un classeur vierge donc si on va essayer ici de de renommer les feuilles donc on va nommer ici le feuille voilà sommaire pour accéder à la feuille principale admettons on va prendre en compte qu'il ya ici voilà on va prendre en compte qu'il ya ici trois feuilles avec trois utilisateurs après à vous de mettre le cas correspondant voilà on va créer ici donc une user 3 pardon user 2 voilà donc on va essayer de les numéroter ici voilà donc on va essayer de les nommer ici sommaire voilà la feuille et on va essayer ici d'accéder à notre feuille directement alors ici eh bien on va faire on va juste mettre un petit message d'accueil voilà donc je vais insérer une forme on va lui mettre ici un petit message d'accueil bienvenue bienvenue sur ce classeur et là on va lui dire veuillez vous identifier pour accéder à votre feuille personnelle voilà donc ici on va les mettre ici les informations pour donner donc de l'information supplémentaire voilà on va essayer de remplir ça sous un format voilà on va le mettre ici pourquoi pas voilà sous un format ici de la couleur alors on va monter un peu la taille ici du titre bienvenue donc ici sur ce classeur pour essayer de mettre en sorte ici de voilà et à partir de là donc ici on va essayer de faire apparaître donc une fenêtre qui va ici vous permettre de pouvoir donc accéder ici donc à l'utilisation le principe ce sera quoi et bien ce sera que à l'ouverture du classeur donc on va le faire via donc l'ouverture du classeur pour accéder donc ici on va d'abord un dans une première étape masquer toutes les feuilles puisqu'il faut pas évidemment que ça se voie et donc après l'identification donc on fera apparaître la feuille correspondant à l'utilisateur qui va avoir accès alors pour ça donc bien on va aller déjà on a besoin évidemment de faire un peu de bba de code bba donc on va déjà afficher dans un premier temps l'onglet développeur donc pour afficher l'onglet développeur clic droit sur le ruban personnaliser le ruban voilà et on va ici cocher l'onglet développeur pour pouvoir le faire apparaître donc ici on part ici sont des développeurs on va aller dans l'éditeur visual basique voilà ici donc c'est notre feuille et là donc on va essayer ici donc de le faire à partir donc de de ce classeur là donc on va faire ici de ce classeur et on va lui dire ici d'un à partir du classeur sur l'ouverture donc ici il a pris l'événement open donc ce qui est ce qui est correct donc on va essayer ici de mettre le code correspondant donc à l'ouverture du classeur on va déjà lui demander de mettre le mot de passe correspondant donc déjà on aura besoin évidemment ici donc on va mettre en commentaire on va mettre ici donc on va déclarer des déclarations des variables voilà on va avoir besoin de deux variables un petit counter donc ici on va faire dim i as integer et une deuxième qui va donc récupérer le mot de passe donc ici on va l'appeler par exemple mon password voilà alors on va mettre variante parce que je ne sais pas sous quel format le password sera donc on va prendre en compte tous les cas voilà donc ensuite eh bien on va on va faire en sorte de d'ici donc d'afficher afficher la feuille sommaire voilà dès l'ouverture du classeur donc là on va créer une ligne de code qui va afficher donc on va activer la feuille sommaire donc la feuille sommaire c'est la feuille qui va vous accueillir et à partir de cette feuille là eh bien c'est là qu'on va déclencher ici l'ouverture donc pour ça on va le faire eh bien on va lui mettre worksheets voilà worksheets de quoi eh bien de son nom donc le nom il s'appelle le sommaire puisqu'on l'avait appelé ici sommaire voilà donc on va bien mettre la bonne orthographe voilà on va fermer la parenthèse point eh bien ici on va lui mettre activate on va l'activer voilà ici donc worksheets sommaire point activé donc ici la feuille s'appelle le bien sommaire à partir de là donc on va bien on va essayer ici de boucler déjà donc on va on va faire voilà une boucle permettant de masquer toutes les autres feuilles donc là l'objectif c'est pour ne pas que les utilisateurs puissent voir les feuilles les noms des feuilles en bas du classeur donc on va toutes les masquer les rendre rémisibles dès l'ouverture du classeur donc pour ça on va faire une boucle donc on va faire un fort i égale un tout alors à bien tout quoi eh bien l'objet est chiste donc de toutes les feuilles on va ici les compter on va utiliser le le coût moins un voilà ici on va faire un fort le next next et à l'intérieur donc on va ici lui dire eh bien pour pour uniquement les feuilles voilà donc on va ici lui ouvrir un autre temps donc qui vont commencer par user puisque ici j'ai nommé ma feuille user 1 user 2 user 3 donc on va pas lui dire ici de masquer ma feuille sommaire donc uniquement pour les faire et qui vont commencer par user voilà on va fermer et donc on va concaténer ça avec le i qui va aller les chercher donc moi c'est mon compteur donc ici on va lui et on va chercher donc la propriété visible égal fait on va les mettre un faux donc ici on va mettre à faux l'ouverture ici de l'affichage de mais de mes feuilles uniquement les feuilles de nom qui vont commencer par user espace donc c'est pour ça ici j'ai mis un espace parce que mes feuilles c'est user espace 1 user espace 2 et ainsi de suite voilà et ensuite donc ici eh bien on va récupérer le code ou mot de passe dans une boîte de type input box voilà on va donc demander une invite à l'utilisateur on va on va faire une invite à l'utilisateur donc c'est à dire dès qu'on va ouvrir le casseur on va afficher une feuille une boîte de dialogue qui va lui demander d'aller saisir son son mot de passe donc pour ça on va faire ici eh bien qu'est-ce qui va récupérer l'info c'est mon c'est ma variable password donc mon password mon passe word va être égal à quoi eh bien à à l'info de mon input box voilà donc ici on va lui mettre un message du genre veuillez entrer le votre mot de passe mot de passe pour accéder accéder à votre feuille voilà on va mettre deux points voilà ensuite on va mettre un titre donc le titre ça peut être on va mettre identification voilà on va donner un titre à l'info c'est alors il me manque identification voilà il faut évidemment fermer la parenthèse puisqu'ici la parenthèse voilà donc et à partir de là donc et bien ensuite on va réaliser les différents tests les différents tests aller donc le premier donc pour aller tester ça eh bien on va faire un if une condition on va tester avec un if donc si ici mon password donc est égal aller du coup ici on va mettre un code on va mettre par exemple un deux trois quatre pour le premier ok oui donc on va mettre un si mon password alors then donc ici on va mettre un n if si le premier password donc on va lui mettre que s'il met un deux trois quatre et bien on va lui demander d'autoriser la feuille 1 la feuille user 1 donc du coup pour ça eh bien on va lui mettre dans ce cas là sheets sheet de quoi user1 point visible égal true donc on va lui mettre un vrai et on va lui dire ici du coup maintenant il faut aller l'activer donc on va faire un work sheet de quoi de user1 point select voilà et on va en profiter pour qu'il aille directement dans une cellule là on va faire le range à 1 voilà on va aller lui sélectionner directement la cellule 1 comme ça il va se positionner directement sur la cellule 1 donc ici si mon password est égal à 1 2 3 4 dans ce cas là on va mettre à vrai la propriété visible de la feuille user1 et on va ici ensuite la sélectionner pour s'y positionner et ensuite directement ici et bien après vous avez compris tout ça eh bien on va le répéter autant de fois qu'il y a deux feuilles donc ici on va faire un ctrl v donc ici on va mettre aller pour changer password on va lui mettre 5 donc lui il va ouvrir la feuille 2 voilà voilà et on va faire la même chose pour la troisième donc 1 2 3 4 5 6 voilà ici il va ouvrir ici la feuille 3 par exemple voilà pour chacune des feuilles allez on va prévoir même un cas ici pourquoi pas donc ici on va se mettre voilà ouvrir toutes les feuilles 6 mot de passe voilà on va créer un autre cas où on va ici lui autoriser donc ici si on lui met ici 1 2 3 4 5 6 7 par exemple s'il met ici ce mot de passe et bien dans ce cas là on va lui demander d'ouvrir toutes les feuilles qu'il y a ici donc dans le classeur donc les trois feuilles user1 user2 user3 moi qui suis le responsable je vais pouvoir voir ici toutes les feuilles donc pour ça on va lui faire ici un code encore une fois donc là on va lui faire une boucle donc for encore une fois on va le refaire comme tout à l'heure for i égal 1 tout et bien encore une fois comme tout à l'heure fit point count donc ici on va lui faire un next est ici donc on va lui faire apparaître ici on va lui faire apparaître donc toutes les toutes les toutes les feuilles qui vont commencer par user donc user espace voilà end i voilà et là on va lui faire donc point visible égale true et on fait un next ici évidemment il n'y en a plus besoin là on va évidemment supprimer ici la ligne ici il n'y en a pas besoin là elle non plus et on décale donc ici for end et ainsi de suite voilà donc ici on a créé tous les cas donc 1 2 3 4 on va essayer de faire ici l'ouverture voilà donc on va d'ailleurs on va déjà sauvegarder voilà on va lui archiver ici mon classeur donc ici je vais le mettre en numéro donc ne pas oublier évidemment ici de lui donner un nom donc ici on va l'appeler on va l'affichier code pourquoi pas et ici donc on va l'appeler on va surtout l'enregistrer si vous prenez en charge les macros donc il faudra le mettre sous le format xlsm pour prendre en compte ici les macros on va faire enregistrer alors on va maintenant ici le fermer et on va ici donc enregistrer ici voilà le fichier il est là donc on va faire ici une double formation voilà donc à l'ouverture de votre classeur donc il y a bien ici toutes les feuilles de fermer ici il attend que vous rentriez donc ici le code donc ici si je fais par exemple le premier 1 2 3 4 normalement ce code là me permettait d'aller afficher ici ma feuille user1 on va faire ok voilà donc il m'a bien ici affiché mon user1 qui s'affiche directement donc ici après ici donc j'ai sommé voilà donc on va refaire un test allez ne pas enregistrer on va de nouveau recliquer donc là il va évidemment remasquer toutes les feuilles voilà et ici donc si je lui fais le dernier 1 2 3 4 5 6 7 là c'est le code que je lui ai mis pour ici lui faire rentrer le lui montrer toutes les feuilles je fais ok et là donc hop alors toc 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 pourquoi il m'a mis ça user2site.com next if voilà donc ici effectivement il y avait ici toutes les feuilles qui avaient ici récupéré ici l'info mais ça fonctionne donc ici on a bien ici récupéré toutes mes données on va faire un test pour essayer ici d'afficher on va faire enregistrer là on va l'ouvrir voilà on va faire un test pour afficher ici 1 2 3 4 5 voilà le user2 voilà si je fais ok voilà ici j'ai bien ici ma feuille user2 avec ici la cellule voilà ici comment bien assez rapidement comment faire en sorte ici de pouvoir à l'ouverture ici donc sur l'événement workbook open aller lui mettre ici des mots de passe voilà donc pour aller accéder ici à à mes feuilles en fonction ici du code enregistré voilà donc ici voilà ici voilà ici la possibilité de pouvoir enregistrer tout ça on peut évidemment pour éviter les erreurs de tout à l'heure qu'on a vu on pourrait se mettre ici on error goto voilà pour gérer les erreurs on error goto donc ici on va lui faire on error goto 1 voilà et on va lui dire ici juste à la fin si tu vois une erreur tu vas te mettre ici à 1 donc à la fin de la procédure comme ça ça évitera les erreurs on va refaire un test voilà donc ici je ferme je réouvre voilà donc ici si je fais annuler normalement il se passe rien voilà donc c'était pour éviter le bouton annuler au cas où évidemment le classeur ne s'affiche pas donc on va refaire un test allez on va en profiter pour tester la feuille 3 donc 1 2 3 4 5 6 voilà donc normalement il va m'afficher ici mon user 3 ma feuille user 3 avec ici voilà donc ça fonctionne bien voilà ici le code correspondant à à ce petit tuto donc je le mettrai je pense le code en ligne donc dans le dans la vidéo en description donc je prendrai le code que je vais évidemment vous donner que vous pourrez donc faire un copier-coller dans ici 10 workbook et l'événement workbook open voilà merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain tuto